Bonjour, il est toujours dimanche. J'aimerais encore lire un autre poème pour ce dimanche pendant le temps de solitude. Encore, ceci est un poème qui vient de ma suite de poèmes qui s'appelle La messe en solitude de mon livre Petite communion. Et j'aimerais lire à cette heure l'Homélie de la messe en solitude qui s'appelle Cette écriture misère consonante. Et encore je dis que ce n'est pas ici pour prêcher ou juger ou simplement ici pour parler, faire des réflexions de ma spiritualité, des réflexions sur la religion et aussi de notre humanité. Et donc ici, je vais aller raster l'Homélie de La messe en solitude pendant ce temps de solitude de mon livre Petite communion. Que mes paroles soient vraies, bonnes et nécessaires, comme l'esprit mordant, ainsi soit-il. J'ai entendu dire que le beau-père et ma grand-mère faisaient la récolte dans la chaleur humide des étés louisianais en portant des chemises de manches longues faites de laine. Il disait que ça le faisait suer un tas et ça le rafraîchissait le corps. Je me rappelle quand j'étais petit beau, comment mon grand-père jouait avec ses petits-enfants, en les faisant autant de misère. Comme mon frère a dit, c'est comme le plus fort ses grosses mains brutes nous tapaient, le plus fort son gros cœur tonne nous aimait. Et quand un de nous autres se mettait à pleurer, on était pris dans ses bras, mis sur ses genoux pendant qu'il riait « Oh! » et nous consolait. Pour moi, lire les Saintes Écritures me fait penser à ces images. Souvent, je suis rendu inconfortable comme la laine en été par des paroles qui laissaient mon idée bien mêlée. Je me demande si je suis mêlée à cause d'un manque de comprenure ou à cause de ça qui est perdu dans la translation. Est-ce que les premiers à entendre ces mots étaient aussi mêlés ou est-ce que ces messages les ont envoyés en mission bien claire? C'était des paroles de confort ou de défi? Des fois, je trouve que ce n'est pas le message qui n'est pas clair, mais c'est qui me fait bien mal. Bien plus de misère que mon grand-père me faisait. Je ne veux pas entendre telle parole qui me mène où j'ai peur d'aller. J'entends les sifflets de la voix intérieure qui m'invite de plonger plus creux dans mon côté sombre, de descendre plus au fond, de retourner plus près du cœur. Peut-être que je vais me charger de ma croix et la suivre, là, et là. Je suis comme le salmiste que je vais découvrir mon vrai ennemi et soit moi ou lui va crèver. Mais des autres fois, drette-la, c'est la voix extérieure, la fourche à la gauche de mon chemin de confort, qui a peu de gravoie, pas de goudron, ni de béton, ni de cygne, mais qui pourtant m'appelle. Là, je suis forcé de vivre dans un royaume qui n'est pas de ce monde. D'entendre le cri des pauvres auxquels j'ai volé. De savoir que c'est le temps de râler la scène dans une mer tracassée. Ou je peux caler ou me noyer. Ou peut-être que c'est le temps de marcher de nu-pied sur le boulevard des rêves cassés. Ou je parie tout pour une chance de gagner la paix. Ou si je pourrais rencontrer les solitudes des autres dans la mienne. Ou si je pourrais reconnaître qu'on n'est pas réellement seul. Que l'éternel est dans tout et tout est dans l'éternel. Et qu'on profite du passage en se perdant dans le moment. À ce moment-là, je serai rafraîchi et consolé. Au nom de la parole qui est faite chère. Ainsi soit-il. Merci.